Alors hier nous étions avec Jérémie, d'un amour éternel je t'ai aimé, aussi je t'ai gardé ma faveur. Alors nous étions avec Jérémie, nous voyions, nous avons vu que l'amour éternel de Dieu, dans lequel il a enraciné sa création, et bien il vient habiter dans le cœur des hommes. C'est ça qu'il veut, il veut vivre dans le cœur, c'est l'affaire du cœur. Donc c'est quelque chose d'intérieur, profondément intérieur, ça c'était ce qu'on disait hier. Et que celle qui a vécu ça, c'était la Vierge Marie en particulier. C'est elle qui représente les pauvres, les petits, les humbles, qui accueillent l'amour de Dieu dans leur cœur. Et aujourd'hui, nous voyons la suite de la prophétie, aussi t'ai-je maintenu ma faveur. Alors, avoir la faveur de quelqu'un, si on y réfléchit c'est quand même quelque chose d'assez mystérieux, être le favori. Avoir la faveur de quelqu'un, c'est quelque chose qu'on trouve par exemple dans les amitiés. On est en faveur, on a la faveur d'un ami. C'est mystérieux l'amitié. Qu'est-ce qui fait qu'on se choisit ? Quelles sont les conditions minimales ? Qu'est-ce qui fait qu'on se choisit pour être amis l'un avec l'autre ? C'est un choix qui est posé sur un être, pourquoi ? Pour qu'il y ait une communion avec lui. On peut avoir la faveur d'un ami, on peut avoir la faveur d'un professeur, on peut avoir la faveur d'un parent, on peut avoir la faveur d'un patron, de plein de personnes, on peut avoir la faveur de Dieu. Le meilleur exemple de la faveur, quand on se fait l'un à l'autre, c'est dans l'amitié et surtout spécialement dans le mariage, dans les épousailles. Un choix mutuel posé entre deux êtres pour former une communion d'amour. J'ai ta faveur et tu es ma faveur. On est en faveur. Tu es ma favorite, je suis ton favori. Alors ça, dans la Bible, dans la tradition chrétienne, c'est précisément ce qu'on appelle la grâce. Avoir la faveur de Dieu, c'est être en grâce avec Dieu, être en état de grâce. C'est ça la définition de l'état de grâce. Être en amitié avec Dieu. Avoir la faveur de Dieu. Être en amitié avec Dieu. De la même manière qu'on a la grâce de son époux, on a la grâce de Dieu. On voit bien ce que c'est quand on enseigne à des enfants. Moi, j'ai fait du catéchisme. C'est étonnant, il y a certains enfants, on sent tout de suite que, allez, celui-là, ça va être mon favori. J'y peux rien, je... voilà. Il y a une grâce entre lui et moi. Et puis ça ne va pas être pareil avec un autre professeur. On est différents. Mais il y a un favori. C'est très mystérieux, on ne sait pas trop pourquoi. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Et puis, on voit que c'est réciproque en général. Alors, il y a des raisons obscures à tout ça. Être en grâce avec Dieu, être en amitié avec Dieu. Alors, dans cette prophétie d'Ézéchiel, de Jérémie, Jérémie s'adresse, vous vous souvenez, à la Vierge d'Israël. Le petit reste, humble, la Vierge Marie. Voilà, on avait fait le résumé qui est tout condensé dans la Vierge Marie. Marie, c'est celle qui est justement la favorite absolue. C'est la chouchoute des chouchoutes de Dieu. C'est vraiment sa chouchoute absolue. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est comblée de grâce. Elle est en parfaite grâce avec Dieu. Il y a un lien de communion parfaite entre Marie et Dieu. C'est la chouchoute. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, » dit l'ange. Et voyez ce qui se passe quand Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. Une faveur éternelle qu'elle n'a jamais perdue. Immédiatement après que l'ange lui annonce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu, « Voici que tu concevras et tu enfanteras un fils. » C'est-à-dire la conception, l'enfantement divin de Marie, la maternité divine, est immédiatement liée à la faveur qu'elle a auprès de Dieu, à la grâce dans laquelle elle est plongée. Et voyez, c'est immédiatement lié. Ce qui veut dire que l'incarnation, la venue de Dieu dans la chair, dans le sein de Marie, est conditionnée à la faveur que Marie a devant Dieu. Et on peut même dire que, si on entend Dieu au baptême dire à Jésus, « Voici mon fils bien-aimé, celui qui a toute ma faveur. » C'est, bien sûr, parce qu'il est Dieu, qu'il est la deuxième personne de la Trinité, mais en tant qu'il est homme, c'est parce qu'il est le fils de la Vierge Marie. C'est parce que Jésus-homme est le fils de la Vierge Marie qu'il a toute la faveur de Dieu. Cette faveur, elle est conditionnée par le fait qu'il est le fils de Marie. L'homme, en parfaite grâce avec Dieu, c'est le Christ, enfanté par Marie. Et nous, nous sommes le corps du Christ. Marie, elle n'enfante pas juste la tête. Sinon, ce serait un peu monstrueux quand même. Elle enfante la tête et le corps. Et donc, tous ceux qui sont vraiment les enfants de Marie, qui sont formés dans le sein de Marie, moulés dans le sein de la Vierge, ils sont comme le Christ. Ils sont le Christ. Ils ont toute la faveur de Dieu. C'est pour ça que souvent, en baptême, on prend le baptême de Jésus, comme lecture, et on fait le parallèle. On dit, bien, vous voyez, ce que Dieu a dit à Jésus, il le dit aux petits enfants qu'on baptise. « Tu es celui en qui j'ai mis toute ma faveur. » Nous sommes en grâce avec Dieu parce que nous sommes les enfants de Marie. Nous sommes en grâce avec Dieu parce que nous sommes les enfants de Marie. Alors, il y en a une qui a su être enfant de Marie, tant et si bien, il y en a eu plusieurs. Mais au pied de la croix, il y avait Saint Jean et puis il y avait Marie-Madeleine. Alors, je parle d'elle puisque c'est sa fête aujourd'hui. Marie-Madeleine, vous voyez ? Marie-Madeleine, elle était vraiment la fille de Marie, à côté de Marie. Elle la soutenait pendant toute son épreuve. On le voit bien dans le film de M. Gibson. Elle est collée à Marie tout le temps, comme une fille bien-aimée qui soutient sa mère dans l'épreuve. Et vous voyez, la traduction de cette grâce pour Marie-Madeleine qui doit nous bouleverser, c'est au matin de Pâques, quand elle est tournée vers le tombeau, qu'elle pleure et qu'elle entend le jardinier derrière elle qui lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle se retourne et puis elle croit voir un jardinier, elle ne le reconnaît pas. Et puis, elle s'est déjà retournée. Donc elle a déjà les yeux fixés sur Jésus. Mais son cœur est tourné vers le tombeau. Elle est comme ça. Elle n'est pas encore bien unifiée. Et puis, voilà, la traduction de la faveur. C'était « Femme ». Et Jésus va l'appeler par son prénom. Marie. Marie, le nom nouveau. Et là, son cœur se retourne. Elle a compris qu'elle avait la faveur de Dieu. Et elle se retourne. C'est la confession. Elle reçoit comme une absolution à ce moment-là. Son cœur est retourné. Elle se retourne vers Dieu. Et elle rentre dans la grâce que Dieu lui propose. Alors aujourd'hui, je pense qu'il me semble qu'aujourd'hui, c'est le jour particulièrement dans le festival où on doit essayer d'aller puiser particulièrement à la source de la grâce, le pardon de Dieu. C'est là qu'on retrouve la grâce. C'est là qu'on revient en grâce avec Dieu. Donc, il n'y a pas encore de prêtres pour confesser, mais dès qu'il y en aura, allez-y. Allez-y. C'est le moment où vous allez vous entendre appeler par votre prénom et retrouver la grâce avec Dieu, redevenir les enfants de Marie. Ça fait partie du processus du festival. Ça rentre dedans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.